Merci de me donner la parole pour parler des plaies. Alors, pas facile en 20 minutes et allié avec la chirurgie. En gros, où est-ce qu'on va se placer ? Nous, on est une petite unité de plaies de cicatrisation qui fait de la clinique et de la recherche. Je pense qu'en oncologie, il y a de quoi faire en prévention et notamment pour détecter les facteurs de retard de cicatrisation potentiels après la chirurgie. Évidemment, après un geste chirurgical. Et aussi, on travaille beaucoup lorsque la chirurgie n'est pas ou plus envisageable en oncologie, notamment au niveau des plaies tumorales et de certaines radionécroses qui vont nous poser pas mal de soucis. Donc, c'est vrai qu'en oncologie, on a pas mal de plaies qui peuvent devenir complexes du fait, évidemment, des traitements, que ce soit tout à l'heure, on parlait des anti-VEGF. Alors, nous, même un ulcerveineux et une patiente qui est traitée avec de la vastin, ça peut rapidement devenir une catastrophe d'un point de vue de l'ulcère, par exemple. On a souvent des impératifs de temps. Il faut vite cicatriser pour pouvoir faire tel ou tel traitement. Et il y a aussi une notion de priorité. C'est sûr que la plaie, parfois, n'est pas prioritaire quand il y a des traitements à poursuivre. Donc là, vous voyez en photo des situations très différentes. En haut, c'est après un exerès de mélanome et finalement, une plaie qui s'était chronicisée. Ce qui n'était pas étonnant parce que la dame n'avait pas des chaussures adaptées. L'hypercaratose n'était pas enlevée. Et une fois qu'on a remis ça avec des soins corrects, ça a rapidement cicatrisé. En dessous, c'est une dame qui était venue me voir de Bretagne. Alors là, c'était marrant parce qu'elle était venue me voir. La question principale était, est-ce qu'on peut faire de la détertion ? Si la vidéo marchait, vous verrez que la plaie était complètement palpitante et qu'on était au-dessus du myocarde. Donc, la réponse à la question posée, c'était évidemment non. Et par contre, on a appelé les chirurgiens et avec plusieurs équipes, elle a pu avoir un lambeau et maintenant, elle va bien. En bas, c'est une personne âgée suivie en oncogériatrie avec une magnifique plaie tumorale comme on les voit arriver parfois d'EHPAD et qui vont nous demander évidemment des soins finalement pas si complexes. Ce qui est surtout complexe, c'est de la vue de la personne et de réussir à s'en occuper correctement. Donc, qu'est-ce qu'on a pour travailler ? Notamment des dépensements. Les dépensements, c'est bien. On peut en attendre des choses et puis il y a des choses qu'on ne peut pas attendre des dépensements. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? C'est justement de favoriser toutes les phases de la cicatrisation avec différents types de pansements, de la détention, de bourgeonnement, de l'épidermisation, d'agir en complément d'actes de chirurgie. Par exemple, là, je vous ai mis le picot. Vous le verrez tout à l'heure. C'est un pansement qui se met en pression négative et qui va prévenir, par exemple, certaines délicences ou désunions de cicatrices chez des terrains fragilisés, notamment par la radiothérapie ou avec des forces de traction importantes. Avec les pansements ou des gels et des solutions, on va pouvoir prévenir et traiter des infections locales, évidemment uniquement locales et plutôt en surface, et évidemment aussi préserver la qualité de vie. Pour ça, en gros, on a trois types de pansements. On a tous les pansements qui vont contrôler le milieu humide parce qu'on sait qu'on cicatrise mieux et plus vite dans un milieu humide contrôlé. On a quelques pansements imprégnés et actifs et on a aussi toute la gamme maintenant de pansements mécaniques dont fait partie la TPN, où beaucoup parlent encore de vague thérapie, il s'agit d'une marque, donc on va plus parler aujourd'hui de TPN. Évidemment, tous ces pansements ont un intérêt quand ils sont associés à une prise en charge globale avec, si possible, une correction des facteurs de cicatrisation et aussi, bien évidemment, du soin. Et ça se redit, répète à chaque présentation, un travail d'équipe et aussi des connaissances. Et pour l'illustrer, je vous ai mis deux pliques complètement différentes. À gauche, vous avez une dame qui a nécrosé toutes ses extrémités. Là, il y a eu une main en photo, mais il y avait la même chose sur l'autre main et sur les deux jambes, après un choc sceptique. Voilà, et là, ça va être une exception à la cicatrisation en milieu humide. Il va falloir au contraire assécher le plus rapidement possible ces nécroses pour délimiter les tissus sains et les tissus nécrosés. Et sur certains doigts, on a eu des amputations spontanées. Pour d'autres, évidemment, on a demandé l'aide d'un chirurgien de la main. Et après la chirurgie, il va falloir reprendre la main pour finir cette cicatrisation, en ayant un but de préserver une longueur de doigts amputés la plus longue possible et de faire que des pansements séparés pour éviter que ça cicatrise en moufles. Actuellement, on continue à avoir cette patiente qui va beaucoup mieux, mais qui peut tout à fait taper sur une tablette tactile et son téléphone parce qu'on a pris soin de faire chaque pansement individuellement au lieu de faire des moufles qui auraient complètement changé l'aspect cicatriciel. De l'autre côté, vous voyez une dame qui n'arrivait évidemment pas à l'Institut Curie pour un ulcer veneux, mais pour un cancer du sein. Mais on m'a appelé parce que le pansement sur la jambe bougeait. C'est normal, c'était l'été. Et l'été, il fait chaud. Et quand il fait chaud sur les plaies chroniques, on a toujours des asticots. C'est pour nous le signe que la canicule est là. Donc, très bien. On a ouvert, vous voyez qu'elle a un pansement théoriquement, un pansement moderne, théoriquement indiqué sur cette plaie, sauf que n'a pas été pris en charge, ce qui était à côté, à savoir l'insuffisance veneuse, les bandes de contention et tout simplement aussi laver la dame, hydrater la jambe, bref, le soin. D'où l'aggravation de cette situation. La photo de droite, c'est juste dix jours après, avec des soins, une contention, un lavage, un peu de détertion, pas trop, parce que les asticots ont la chance de mobiliser les nécroses. Donc, vous voyez, l'ama de nécrose, c'est vraiment de la nécrose mobilisée par les excrétions des asticots. Donc, ça, c'était assez facile. Et donc, on a une plaie qui était bonne à greffer avec une greffe de peau simple. Donc, bon, son cancer du sein évoluait comme il le fallait. Mais en tout cas, son ulcère a été rapidement guéri. Donc, qu'est-ce qu'on a comme pansements ? On a tout un tas de pansements neutres qui sont ouverts à la prescription infirmière. Si un médecin ou un chirurgien ne veut pas que les pansements soient changés, il faut théoriquement qu'il le mentionne sur son ordonnance. Donc, en gros, on va avoir des pansements très humides, des gels ou des irriguats absorbants avec un taux d'humidité supérieur à 60%. Et ils vont créer une hyperhumidité sur la plaie pour avoir un effet, ce qu'on appelle, de détertion autolystique, c'est-à-dire de liser un peu plus vite la nécrose qui pourrait être en place. On a tous les super absorbants et mousses très absorbantes, hydrocellulaires, de tous types. Donc, là, qui vont plus avoir pour but de drainer, absorber. On va avoir d'autres pansements primaires, drainants absorbants, plus ou moins hémostatiques, qui sont les alginates. Le plus connu chez les chirurgiens, c'est l'algostérile. Et les fibres d'hydrocoloïdes. Là, vous en voyez un, c'est l'aquacel, donc un produit qui se gélifie complètement. On va avoir les tules et les interfaces. C'est là où se situe le fameux tulle gras, encore très utilisé. Alors, depuis, il y a des pansements qui ont quand même un peu évolué, notamment les interfaces, qui permettent d'avoir des mêmes fonctions, mais d'être moins traumatiques et de pouvoir rester plusieurs jours en place et sans sécher. Donc, on n'a plus la peine de mettre la fameuse gelonnette avec la vaseline, avec je ne sais pas quoi, pour ne pas que ça sèche s'il fait chaud. On a des pansements imprégnés d'hydrocoloïdes ou avec de la silicone qui évite l'assèchement et avec un maillage qui évite les traumatismes au retrait. On a des pansements absorbants d'odeur, comme le charbon, on en reparlera, des compresses absorbantes basiques en cellulose et aussi les hydrocolloïdes qui vont, là encore, par un principe de gélification, aider à la cicatrisation un peu à toutes les phases. Donc ça, c'est en gros ce qu'on a. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une bonne connaissance de ces produits et de la physiopathologie peut permettre beaucoup de choses, notamment d'adapter et de jouer un peu avec ces produits pour en faire autre chose et s'adapter au mieux aux patients. Et là, vous voyez, par exemple, ce gel. Alors là, ce n'est pas pour faire de la pub pour cette marque, c'est qu'on a besoin pour cette technique d'avoir un gel extrêmement compact et c'est l'intracid gel qui est le plus compact. Donc c'est un gel d'eau et on va pouvoir mettre dedans de la morphine, de l'adrénaline, si ça seigne, ou de l'idocaine, de manière à faire un gel actif sur la plaie. Pour que ça reste en contact et que ça ait un effet, évidemment, il ne faut pas mettre un pansement absorbant dessus. Et on peut même mettre un pansement gras, pour le coup, un fameux tulle gras ou une gel honnête, par interaction hydrophobe avec le gel. Ça va obliger le gel à se gonfler au maximum de ses possibilités et à relarguer plus lentement les actifs. Donc c'est un exemple de pratique et il y en a plein d'autres. Il y a des publications liées à ces pratiques, mais sitôt qu'on maîtrise bien les produits, on peut en faire finalement pas mal de choses. On peut aussi, et nous, ça a été des travails collaboratifs intéressants avec les chirurgiens, avec lesquels, de toute manière, on fonctionne bien, d'essayer de modifier des séquences de soins. Vous voyez, par exemple, en haut, c'est un traitement de radionécrose par hipypoplastie, puis grève de peau. Avant, il y avait plusieurs temps opératoires. C'est vrai que maintenant, avec la TPN, tout est fait en un temps opératoire. Donc le chirurgien va faire l'exerès, va monter son embeau des pipelons et nous appelle au moment de la grève de peau, nous, on va au-dessus fixer la TPN et ça a raccourci les temps d'hospitalisation et permis une intervention à un temps, ce qui est important puisque la plupart de ces patientes sont des patientes âgées, donc pour lesquelles il y a un véritable bénéfice de raccourcir et le temps d'hospitalisation et de faire une intervention en un temps. Idem pour fixer certaines grèves de peau en complément ou non de derme artificiel et encore davantage quand on est un peu pressé par le temps, vous voyez l'utilisation de ces dispositifs légers de TPN, donc ces pansements TPN, qu'on ne peut pas comparer au système de TPN puisqu'ils n'ont pas de réservoirs et généralement ils tiennent moins bien les dépressions. Et puis on peut aussi se dire que ça ne va pas et finalement se dire que les pansements rendent un service mais pas le service que j'espère complètement et développer des projets de recherche transnationnelle voire de recherche et développement. Alors là, c'est notre savoir-faire, je vous ai cité un exemple, celui de l'odeur pour lequel, pour l'instant, on n'a que le pansement au charbon qui est indiqué. Beaucoup de soignants se plaignaient que ça ne suffisait pas d'où des prescriptions d'antibiotiques ou l'aromathérapie ou que sais-je, tout un tas de techniques. Donc, j'ai étudié les bactéries présentes dans la nécrose des plaies tumorales mais aussi des nécroses de plaies chirurgicales ou chroniques et finalement, quand est-ce que ça sent mauvais quand au milieu de cette flore mixte avec des bactéries à aérobie, à aérobie, il y a présence généralement d'une bactérie à aérobie et ça va faire que certains composés volatiles sont relâchés notamment des sulfures avec du DMDS et DMTS associés ou non à du phénol et tout ça va faire une odeur spécialement désagréable. Pourquoi cette odeur est désagréable ? Parce que l'odeur, ce n'est pas seulement de la chimie parce qu'on a analysé tout ça en chromatographie en phase gazeuse, c'est aussi une perception et qu'est-ce qui dans la vie sécrète aussi des sulfures identiques du DMDS et du DMTS, c'est par exemple les cadavres en voie de décomposition. Donc, même à très faible intensité, quand vous sentez l'odeur de ces nécroses, ça va vous suggérer l'idée de mort et donc plutôt une impression de révulsion. Enfin, même complètement. Puisque dans l'odeur, on est tout le temps dans cette fonction d'attirance-révulsion. C'est le principe même du parfum, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça nous a montré ? Ça nous a montré qu'on n'avait pas seulement un problème d'intensité, d'odeur, ça sent très fort, mais aussi un problème de qualité de l'odeur et qu'il fallait jouer à des solutions qui agissent pour modifier ce bouquet d'odeurs et que même à faible intensité, il soit supportable. Donc, je vous passe les détails parce que c'était évidemment un de nos projets qui était relativement long. On a essayé tout un tas de solutions en essayant de trouver évidemment des critères de faire à la fin un produit pas trop cher, interculturel, qui n'utilise pas ni antibiotiques ni antiseptiques. Et on a fait, on a associé à tous les essais qu'on a fait sur des nécroses, de la perception sensorielle et de la chimie analytique. Et finalement, on a développé un nouveau pansement à base de cannelle qui est breveté, qui va sortir en 2020 sur le marché le temps d'avoir son marquage CE. C'est aussi toute cette recherche en soins qui peut être faite à partir de ces connaissances sans plaie cicatrisation et en traitement de plaies. Un petit mot aussi sur les antimicrobiens, parce que quand on parle de plaies compliquées en oncologie, on a souvent des soucis avec ces antimicrobiens, avec des applications souvent excessives, notamment toujours de bétadine. Vous savez que tous les produits, et pas seulement à la bétadine, au bout de 15 jours, 3 semaines, commencent à être cytotoxiques. Donc on est vraiment normalement sur des applications séquentielles d'antimicrobiens. On sait que sur des plaies, même chirurgicales, mais notamment quand il y a du matériel et que ça va se compliquer, se chroniciser, on peut avoir la présence de biofilms qui est une notion qui n'est pas bien maîtrisée sur les plaies et qui va complexifier encore la situation. Et puis, il y a tout un tas de fantasmes et notamment, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on ait des patients qui arrivent avec du miel et beaucoup arrivent des services de chirurgie. Donc ça, ça pose autre problème, non pas que le miel ne marche pas, c'est un antimicrobien en effet, mais ça marche dans certaines conditions avec certains miels qui ne sont pas remboursés en France et que les miels alimentaires évidemment ne conviennent pas puisqu'ils peuvent être eux-mêmes porteurs de certaines bactéries, notamment le botulisme. Il y a tout un tas de produits qui peuvent être utilisés pour être des antimicrobiens et bien utilisés sur les bonnes indications. On retombe toujours sur la même chose, ça sert. Donc on a tout un tas de solutions et crèmes à large spectre. On a tous des produits à l'argent, même si beaucoup ont été de remboursés et au PHMB. on a les fameux antibiofilms peu utilisés car non remboursés. On peut maintenant utiliser l'ATPN avec des instillations qui va être très efficace en chirurgie pour laver la plaie de façon automatique toutes les quarts d'heure si vous voulez, mais plus classiquement tous les 3 ou 4 heures. Alors là, il n'y a que la marque VAC et ça va être le VAC Ulta. On a des concepts intéressants, même si on n'a pas de niveau de preuve. Le concept est bien. C'est certains pansements gras très hydrophobes qui vont dire que la plupart, comme la plupart des bactéries étant hydrophobes, on va mettre le pansement et ça va se fixer à sa surface toujours par ce contact hydrophobe-hythrophobe. Bon, après, il y a peu de science derrière. On ne sait pas s'il y a des niveaux de seuil. On ne connaît pas bien. En tout cas, le concept d'essayer d'avoir une action d'absorption de la bactérie au lieu d'une action bactéricide est intéressante. Il y a toujours des gels et des solutions antibiotiques qu'on utilise très peu en local hormis la dermatologie puisqu'on a plus de pression de sélection avec une utilisation locale des antibiotiques. On a ce fameux miel et on a les asticots qui maintenant peuvent être commandés et arrivent dans des sachets. Voilà, c'est des sachets tout plats et puis après, ils ne sont plus plats du tout quand vous les reprenez sur votre plaie. Ça va être utilisé en deuxième intention pour des nécroses vraiment difficiles et là encore, beaucoup de fantasmes puisque l'astico ne va pas manger la nécrose mais c'est son excrétion qui va liser la nécrose et surtout être un excellent antimicrobien et antibiofilme. Donc là, je vous ai mis en haut une photo de biofilm pris par microscope confocal pour montrer sa change du schéma où on voit toujours ce petit champignon Cécile. Finalement, c'est vraiment l'image qu'on a sur un biofilm mature qui était prélevé sur une plaie postchirurgicale qui s'était chronicisée à l'Institut Curie après sa 7 couleurs évidemment à cause des solutions de fluorescence qui avaient été adaptées. Donc un petit mot sur ce biofilm Le biofilm c'est un phénomène de surface qu'on va voir sur toutes les surfaces humides donc on connaît bien le biofilm aussi dans tout le monde aquatique dans les canalisations d'eau dans les piscines c'est un gros problème sur évidemment les cathétères les prothèses et les plaies qui sont une surface humide aussi. La différence avec les autres domaines où on s'interroge sur le biofilm c'est que sur une plaie une plaie elle est en surface dans une surface accessible qu'on peut gratter autant on ne peut pas gratter un matériau une prothèse on risque de l'abîmer on ne peut évidemment pas gratter un cathéter mais on peut aller gratter une plaie donc pour rappel le biofilm c'est les bactéries qui au lieu d'être libres vont vivre en communauté avec une matrice tridimensionnelle au dessus qui va les protéger des antibiotiques et des antiseptiques ça va s'installer sur la surface que ce soit une plaie ou un matériau et finalement retarder la cicatrisation de temps en temps ce biofilm se rompt et va provoquer des infections répétées ça va poser pas mal de problèmes quand il est présent ce qui n'est vraiment pas le plus fréquent dans les plaies chirurgicales mais on m'a demandé de parler des plaies complexes vous voyez sur cette image ce monsieur le chirurgien m'a appelé ça faisait trois fois qu'il greffait la greffe se passait bien en post-op immédiat et quelques jours après elle commençait à partir en fraîche il n'y a pas de signe infectieux il n'y a pas de raison apparente sauf que avant de l'opérer pour l'exérés d'une tumeur cutanée relativement importante le patient était arrivé infecté voilà et très certainement il avait cette plaie depuis longtemps et très certainement il y avait du biofilm qui était resté là et finalement le jour où je l'ai vu il n'y avait pas d'autre on a tout décortiqué le patient était bien nourri il allait bien les soins étaient bien faits enfin il n'y avait pas de soucis on s'est dit pourquoi pas le biofilm donc j'ai dit on va gratter alors là tout le monde me dit c'est propre tu veux gratter à la curette tous les jours je dis oui oui on gratte et on met un antimicrobien mais on gratte et la photo d'après a été prise huit jours après où on voit la cicatrisation s'opérer et ça s'est très très bien passé donc on était vraiment dans une situation avec un biofilm qui empêchait la cicatrisation si on a gratté on a perturbé la matrice même si vous n'avez pas de produit antibiofilm et vous allez pouvoir mettre un antimicrobien et refaire des soins à chaque jour puisqu'un biofilm se reforme extrêmement rapidement voilà en perspective et conclusion pour ne pas être trop longue je pense que l'avenir dans le traitement des plaies où travailler ensemble et se former et ça j'en parlerai en conclusion c'est aussi imaginer des nouvelles solutions notamment en oncologie où on a des problèmes récurrents et moi c'est vrai qu'un de mes rêves depuis longtemps c'est d'avoir un pansement oxygéné pour toutes les plaies qu'on a du mal à faire cicatriser notamment après radiothérapie là en ce moment on est en train de travailler à des nouvelles solutions et notamment je ne sais pas si vous avez entendu parler de Hémodelife ou Hémling il y a des PHRC en cours pour le transport d'organes dans ces solutions oxygénées oxygénées grâce à de l'hémoglobine de verre marin de la Rénicole c'est le verre que vous avez sur les plages qui fait des petits ébouvuis voilà il se trouve que ce verre est intéressant puisqu'il a une hémoglobine qui n'est pas liée aux globules rouges qu'on peut extraire qui résiste très bien qui peut même être congelée qui n'a pas d'effet vasoconstructeur et hypertenseur tel qu'on en a sur des hémoglobines issues d'autres animaux et donc on pourrait s'en servir très certainement pour faire des pansements oxygénés c'est à dire imprégnés de ces solutions des pansements et ces pansements capteraient l'oxygène de l'air ambiant pour la concentrer sur la surface de la plaie alors peut-être que ça ne marchera pas du tout on a envie en tout cas d'essayer de voir si ça marche et dans d'autres domaines ça semble plutôt bien bien marcher ça pourrait peut-être aussi marcher sur l'infection et voilà et ça c'est on est en train de préparer une première étude pilote pour essayer ça et à mon avis c'est par des solutions comme ça qu'on améliorera maintenant le soin de plaie sur les plaies complexes en oncologie en conclusion je vais redire ce que tout le monde dit à chaque fois qu'il faut renforcer les liens et la fluidité entre les compétences des professionnels nous on est là au service souvent je dis au service des services puisqu'on est une unité transversale donc au service des oncologues des chirurgiens de nos collègues qui nous appellent sur des situations compliquées et c'est quand même très agréable quand on peut bien travailler ensemble la cicatrisation c'est ça a un côté positif parce que tout le monde le comprend tout le monde s'est blessé tout le monde a eu une plaie et finalement en plus quand tout va bien ça se passe toujours bien puisque physiologiquement on cicatrise ça ça face un peu moins bonne c'est que tout le monde a ses expériences personnelles et ses propres références dans le traitement des plaies et quelquefois ça aussi c'est compliqué à gérer vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'expériences personnelles avec lesquelles on voit arriver les patients je pense que j'ai fait tout le frigo des tomates patates miel et j'en passe donc voilà et il y a toujours quelqu'un qui nous dit mais ça a marché oui parce que quoi qu'on fasse si on est en bonne santé en effet on cicatrise pour autant et c'est le cas en oncologie quelquefois tout ça devient vraiment complexe le processus il est perturbé et là quand même il y a beaucoup de choses qui se passent et vraiment une succession d'enchaînements cellulaires microbiologiques et autres là j'ai parlé du biofilm ont été évoqués les anti-VEGF mais il y a évidemment beaucoup d'autres choses qui nécessitent vraiment de discuter ensemble et de croiser nos connaissances à savoir faire une interdisciplinarité et puis aussi quand on voit rapidement que des nouveaux traitements nous compliquent certaines clés et bien alertez vite par des publications et des communications ceux qui peut-être ont moins de compétences réunies et ne peuvent pas donner ces alertes j'ai évidemment mis le tulle gras lumière pour conclure parce que c'est notre plus vieux pansement vous savez qu'il a été développé par quelqu'un qui n'est ni médecin ni soignant puisque ça a été conçu par Auguste Lumière le cinéaste qui était passionné par la cicatrisation et qui a breveté il y a maintenant plus de 100 ans le tulle gras lumière donc on lui doit une révolution dans les pansements et le traitement des plaies pour autant et j'insiste on a maintenant beaucoup d'autres pansements très très bons autres que le tulle gras je ne sais pas si je serai entendu si un message notamment c'est celui-ci merci de votre attention